Musique Chaque fois que je lis un texte écrit à l'époque médiévale, un certain émerveillement me saisit. On imagine, en lisant quelques mots ou quelques vers, les histoires de tout un monde disparu depuis très longtemps, les désirs et les rêves d'une époque, les visages d'hommes et de femmes qui essaient de nous parler à travers des textes parfois vieux de 800 ans. L'émotion devient encore plus forte lorsqu'on lit par hasard des poèmes provenant de voix auxquels on ne s'attend pas. Telle fut ma réaction en posant mes yeux sur les vers des femmes troubadours du XIIe et XIIIe siècle, notamment sur ceux d'une femme nommée Na Castellosa, qui nous transmet par-delà les siècles son désespoir poignant devant un amant qui la dédaigne. Une grande partie de ma surprise venait tout simplement du fait que j'ignorais totalement l'existence des femmes troubadours. Spontanément, j'imaginais les troubadours comme étant des hommes, voyageant de cours en cours et chantant pour des seigneurs ou des rois. Et pourtant, il existe bel et bien une poésie de troubadours écrite par des femmes que j'ai eu la chance d'étudier et que je voulais absolument vous partager, non seulement parce qu'il s'agit là de femmes très méconnues, sur lesquelles on a en général peu d'informations, mais dont on sait qu'elles ont réellement existé. Je vous propose dans cet épisode de découvrir ensemble quelques noms, quelques poèmes et quelques vers de ces femmes troubadours qu'on appelle les troubairits, un petit groupe de poétesses dont on a conservé à peu près 20 noms, des femmes qui ont vraisemblablement composé leurs chansons entre le XIIe et le XIIIe siècle. Dans certains cas, nous n'avons conservé qu'un seul chant ou un seul poème de ces poétesses du passé. C'est ce qui rend la lecture d'autant plus passionnante. Comment ne pas voir sa curiosité profondément stimulée quand on se retrouve devant des œuvres parfois uniques, provenant d'époques aussi lointaines, et de voix qui ne nous sont parvenues que par fragments ? On se sent face à ces textes comme un archéologue face à des tessons d'enfants brisés, seules traces fascinantes à notre disposition pour reconstruire un passé disparu. Essayons donc ensemble de reconstituer ces voix qui nous parlent d'amour, parfois joyeuse, parfois mélancolique, mais toujours profondément poétique et témoignage précieux de la vie des femmes au Moyen-Âge. Si je vous parle de troubadours, il y a de fortes chances pour que vous ayez à l'esprit l'image d'homme avec des instruments à cordes, possédant des vêtements d'un autre temps, voire même un peu ridicules. En réalité, les troubadours étaient de véritables poètes. Il s'agit même historiquement des premières traces de littérature en Europe dans la langue vernaculaire, ou la langue vulgaire, c'est-à-dire la langue des laïcs, qui s'écartent volontairement du latin, qui elle, était la langue des clercs. La production des troubadours, c'est en grosso modo du 11e au 13e siècle, et les textes qu'on a conservés d'eux sont en général écrits en occitan, c'est-à-dire dans la langue doc, une langue qui à cette époque exerce une très forte influence culturelle en Europe. On dénombre à peu près 400 troubadours dans cette période, plus ou moins fameux, comme c'est par exemple le cas d'un troubadour fin 12e siècle, qui s'appelait Bernard de Vantadorne, avec cette particularité que les troubadours venaient de tous les ordres sociaux. Ils pouvaient être rois, comtes, et même évêques, comme ce fut le cas pour Folquet de Marcella, et on trouvait également parmi eux beaucoup de clercs ou de moines. Le travail des troubadours était en fait assez simple, il s'agissait pour eux de voyager de cour en cour, et de château en château. Et dans notre esprit, le troubadour c'est un peu ce musicien qui chante au cours des repas, sauf qu'en fait il faut plutôt se représenter un compositeur au sens propre du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui élabore ses poèmes de manière subtile, et qui ne se contente pas de les interpréter. C'est ce que nous indique l'étymologie du mot, troubadour vient de l'occitan troubaré, qui signifie trouver. Littéralement, le troubadour est celui qui trouve, c'est-à-dire par extension, celui qui compose les paroles et la musique d'une chanson. Le sens est exactement le même pour les trouvères, qui sont les équivalents des troubadours, mais en langue d'œil, dans le nord de la France. Le troubadour est donc un poète, qui pouvait être accompagné dans les cours d'un jongleur, un yougleor, c'est-à-dire l'interprète des chansons composées par le troubadour. Le jongleur chantait, jouait d'un instrument, et pouvait même faire des acrobaties, mais il arrivait bien entendu que le troubadour vienne lui-même à chanter. Il ne faut donc pas se tromper, le troubadour était un véritable compositeur, et il se devait de maîtriser ce qu'on nommait alors l'art du troubadour, c'est-à-dire littéralement l'art de trouver et de bien composer des poèmes. Cet art était d'ailleurs très subtil, et tout l'enjeu pour le troubadour était de respecter de nombreuses règles de composition, puisqu'en fait, à cette époque, au Moyen-Âge, la poésie est encore un art extrêmement codifié. Mais en même temps, l'excellent troubadour, c'était celui qui était capable de faire de subtiles variations et de légers changements qui faisaient bien sûr tout le sel des poèmes et qui stimulait l'intérêt de l'auditoire. Et ça, c'est notamment ce qu'on a pu appeler la variance des textes médiéaux. On pourrait alors s'attendre à ce que ces poètes soient uniquement masculins, l'écriture des femmes ayant toujours été assez marginale dans l'histoire, mais la réalité est tout autre. Sur ces 400 troubadours connus, on sait que plus d'une vingtaine étaient des femmes. Cela semble peu, mais c'est très loin d'être négligeable. Il est d'ailleurs fort probable, selon Angelica Rieger, qui a longuement étudié le sujet, qu'il existe ce qu'elle a nommé des troubairites fantômes, c'est-à-dire des femmes ayant été de vraies poétesses, mais dont on a perdu les textes, comme c'est souvent le cas pour la littérature médiévale. En fait, pour bien visualiser la chose, il faut s'imaginer qu'on a accès qu'à une partie émergée de l'iceberg et qu'il y avait vraisemblablement plus de poétesses que ce qu'on croit. Et ça, ça tient en partie au statut des femmes à cette époque. Le statut des femmes au Moyen-Âge est profondément ambigu. Si l'on en croit Pierre Beck dans son étude sur les femmes troubadours, l'image de la femme au Moyen-Âge est particulièrement ambivalente. D'un côté, la femme possède une image déplorable dans la majorité des textes religieux. Pour l'Église, la femme est en grande partie responsable du péché, elle est coupable de sensualité puisqu'elle descend d'Ève, la première femme et première pécheresse. Isidore de Séville a décrit comme un être soumis à sa sensibilité, tandis que l'homme, de son côté, est un être de raison. Mention spéciale pour Saint Jérôme qui atteint des sommets de misogynie en accusant la femme d'être responsable ni plus ni moins de la mortalité de la race humaine. Seule femme d'exception, la Vierge Marie. Mais il faut savoir qu'il existait un écart notable entre les discours de l'Église, particulièrement misogyne, et les pratiques réelles dans les cours royales, nous invitant donc à relativiser. Selon Pierre Beck, toujours, on trouve dans les textes juridiques occitans des actes de propriété au nom de femmes, et la femme mariée, dans certains cas, pouvait exercer les droits de seigneurie, gérer les domaines, battre la monnaie, en d'autres termes, exercer un pouvoir non négligeable sur des sujets. D'une manière plus générale, la société médiévale reposait en fait sur des distinctions très précises, puisque la guerre était l'affaire des hommes, et la vie de cour ou la vie de château était principalement l'affaire des femmes et des dames. Dans tous les cas, l'influence des femmes dans la culture dite courtoise ne s'est jamais démentie, et c'est dans ce contexte précis que s'inscrivent les femmes troubadours, puisque c'est à elles que revenaient directement les affaires de mécénat, de poésie ou de culture en général. La plupart des femmes troubadours étaient alors des dames de la très haute société, nobles, gravitant autour des cours royales dont elles faisaient partie et dont elles organisaient la vie culturelle. Mais comment connaît-on leur vie ? Comme tous les autres troubadours, la vie des trouvailleristes nous est connue grâce à de petits fragments, quelques lignes dans de vieux manuscrits médiévaux. On appelle ces textes des vidas, rédigés pour la plupart entre le XIIe et le XIVe siècle, au cœur du Moyen-Âge. Ce sont en fait de toutes petites biographies, très brèves, contenant des informations sur la vie des femmes troubadours. Ces textes mélangent des informations réelles, mais extrapulent aussi très souvent sur les vies racontées. La plus célèbre des trouvaillerites apparaît dans ces manuscrits, il s'agit de celles qu'on a coutume d'appeler la Comtesse de Die. Pour tout vous dire, on a conservé d'elles seulement 4 pièces, donc vous pouvez imaginer qu'on connaît très peu de choses à son sujet, mais quand on fouille un peu dans le détail, on se rend compte qu'elle apparaît un peu partout. Parmi les renseignements dont on dispose sur elle, il y a un prénom possible, Béatrice, même si on ne peut pas le prouver absolument, et deux autres noms, Guillaume de Poitiers, qui aurait été son époux, et Rimbaud d'Orange, un homme dont elle serait tombée amoureuse et à qui elle aurait dédié certains de ses textes. Les spécialistes n'arrivent pas toutefois à identifier précisément ces deux personnages, mais on sait que la Comtesse de Die a bel et bien existé, ne serait-ce que parce qu'elle apparaît souvent dans les manuscrits, et qu'il existe même sur elle plusieurs enluminures, ces peintures des manuscrits médiévaux. Or, il fallait qu'un personnage soit important pour avoir droit à un tel privilège, compte tenu de la rareté du portrait médiéval. Ce qu'il nous reste d'elle, ce sont alors ses poèmes d'amour, touchants, où elle se plaint d'un amant qui l'ignore, mais qu'elle aime par-dessus tout. Ses textes sont d'autant plus touchants qu'on a conservé d'elle une partition, une mélodie, la seule mélodie de femme troubadour que l'on possède à ce jour. Par chance, j'ai trouvé cette mélodie chantée, et c'est non sans une certaine émotion que je vous la partage maintenant. Imaginez-vous une seule seconde que ce chant, vieux de 800 ans peut-être, est l'un des seuls témoignages d'une mélodie féminine que l'on ait hérité du Moyen-Âge. Cariola mais, qu'il arrangue sia, bas lui nom valmeces, nicodesia. Nîma beltats, nîmos prets, nîmos sens, qu'on ne t'en d'autres pas, à t'en d'autres pas. Au revoir, si on ne t'en soube pour moi, à t'en d'autres pas. L'amour de mon humble, que l'au boité de mon âge, de mon âge, de mon âge, C'est un pas déçu, de mon âge, de mon âge, de mon âge, Sous-titrage ST' 501 Ce poème est touchant dans la mesure où nous avons affaire ici à un des seuls cas de poésie féminine chantée qui nous soit parvenu, mais en même temps il l'est aussi à travers la subtilité du discours amoureux, qui est fait d'épreuve et même de dédain. La comtesse de Die, d'une voix qui est quand même assez poignante, montre en fait son souhait de vaincre son amant en amour, un peu comme s'il y avait une sorte de compétition amoureuse à celui qui aimera plus que l'autre, et surtout à celui qui arrivera à montrer qu'il a le plus de valeur. La poésie des troubaïrites s'inscrit pleinement dans l'inspiration médiévale de la fin amour, dont on a parlé dans la dernière vidéo sur le chevalier errant, c'est-à-dire un amour dont la caractéristique principale est d'être retardé volontairement. L'amour est plus fort, plus intense, lorsqu'on repousse le désir pour mieux le posséder par la suite. La poésie des femmes troubadours accentuerait davantage cet aspect, notamment par ce qu'on appelle l'assag, c'est-à-dire une épreuve sexuelle imposée par la femme à l'homme, qui met à l'épreuve l'amour de l'amant en lui refusant ses avances, afin de savoir quelle est la nature de son amour. Si les femmes troubadours reprennent les codes de la poésie masculine, et de la fin amour en général, il y a quand même un détail qui est très loin d'être négligeable. C'est que la poésie traditionnelle est complètement renversée, puisqu'en fait la femme prend la place de l'homme et chante pour lui. Ce renversement a pu être analysé comme une vraie prise de parole, et la volonté d'affirmer sa présence en tant que femme, dans le contexte misogyne évoqué plus tôt. Cette inversion a aussi fait surgir beaucoup d'autres questions. Doit-on y voir l'expression d'une voix féminine particulière, avec une sensibilité tout à fait différente des hommes ? La question est en fait d'une grande complexité. Pierre Beck nous dit qu'il y a une plus grande sensualité chez les poèmes des femmes troubadours, et même une plus grande sensibilité. Il faut toutefois prendre ces affirmations avec des pincettes, puisqu'il peut ici y avoir un biais d'interprétation fondé sur des stéréotypes, notamment celui de poèmes jugés plus sensibles parce qu'ils viendraient d'une femme, laquelle est perçue comme plus sensible dans notre culture, et un argument bien connu de certains mouvements féministes actuels, et contre lequel ils luttent avec ténacité. En tout cas, les textes dont nous disposons ne permettent pas de l'affirmer précisément. Les troubaillerites ont connu un vrai regain d'intérêt dans les années 70, à l'époque où naissent de nombreuses approches féministes de la littérature. Ces approches ont à la fois permis de redécouvrir des textes, mais elles ont aussi soulevé de nombreuses questions et suscité des débats. Doit-on voir dans ces textes l'affirmation d'une libération par la réappropriation d'un discours masculin ? Doit-on y chercher une sensibilité féminine, une féminité profonde ? Ces études sont tiraillées en fait entre le souhait de parler des autrices, de montrer la singularité de la voix féminine, et de la mettre en avant, et en même temps le risque d'essentialiser la femme, en cherchant les traces d'une féminité qui n'existe peut-être pas. Dans ce contexte, la prudence est de mise, puisqu'en fait les incertitudes sont grandes et nombreuses. Toutefois, les questions suscitées par ces textes sont passionnantes à bien des égards, et il y a une troubaillerites en particulier qui a beaucoup attiré l'attention, et qui s'appelle Nabiris de Romance. Cette femme troubadour aurait vécu au début du XIIIe siècle près de Montélimar, et aurait entretenu des liens avec le troubadour Falquet de Romance. Un de ces poèmes, adressé à une certaine Marie, a beaucoup intrigué pour une raison très simple, il s'agit d'un poème amoureux d'une femme à une autre femme. On aurait quand même affaire ici au seul et unique cas de poème lesbien de toute la poésie occitane, et surtout à un témoignage rare et précieux sur des pratiques homosexuelles au Moyen-Âge. Ce poème en fait est adressé à une certaine Marie, et on pourrait penser tout d'abord qu'il est religieux, s'adresse à la Vierge Marie, mais ce qui empêche pleinement d'adhérer à cette hypothèse, c'est qu'il contient un vocabulaire beaucoup trop érotique, et c'est surtout ça qui pose problème. Toutefois, Angelica Rieger, dont on a parlé juste avant, a critiqué très sérieusement l'éventualité d'un poème homosexuel, en expliquant qu'on pourrait avoir affaire tout simplement à la reprise de codes poétiques traditionnels, ceux de la poésie masculine, qui sera en fait plaqué sur une relation amicale, affectueuse, entre des amis ou les membres d'une même famille. Toujours est-il que le poème laisse autour de lui un grand nuage de mystère, et les réponses resteront sûrement toujours un peu secrètes, mais c'est ce qui le rend d'autant plus intrigant et d'autant plus agréable à lire, et je vous le mettrai en description de vidéo. Ce type de texte a aussi suscité d'autres questions plus complexes. Ces poèmes ont-ils été écrits réellement par des femmes ? Plusieurs critiques ont avancé l'idée que toutes ces Trobaritz pourraient être des hommes déguisés en femmes à l'intérieur de poèmes. En soi, l'argument mérite d'être écouté. L'art du Trobar a parfois les allures d'un jeu, et les déguisements n'ont rien d'aberrant. Les incertitudes, une fois de plus, sont très grandes. Pierre Beck choisit finalement de distinguer deux approches, ce qu'il nomme la féminité textuelle et la féminité génétique. Par féminité génétique, il entend le cas d'un poème bel et bien écrit par une femme. Par féminité textuelle, il entend le cas d'un poème où le jeu, celui qui prend la parole dans le poème, est bien d'une femme, mais où l'auteur réel est quant à lui un homme. Toutefois, la théorie selon laquelle les femmes troubadours n'auraient pas existé tient très peu la route, et il existe de très sérieux arguments pour montrer qu'elles ont réellement existé. Par ailleurs, la critique littéraire est connue pour entretenir une tradition qui consiste à toujours remettre en cause l'écriture des femmes, comme ce fut le cas récemment pour la poétesse Louise Labbé, dont on s'est demandé si elle avait réellement existé. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que ces critiques sont fondées, ou est-ce que c'est pas juste une incapacité à penser l'écriture des femmes et à admettre qu'elles aient pu écrire dans l'histoire ? Et ça, c'est une vraie question. Dans le cas des Troubaïrits, les manuscrits, notamment des chansonniers provenant d'Italie du Nord, s'opposent à l'idée d'une supercherie, dans la mesure où il existe pas moins de 50 enluminures représentant des femmes troubadours. Par ailleurs, il existe à Rome, au Vatican, le manuscrit H, qui regroupe, comme sous la forme d'une anthologie, des pièces de femmes troubadours. La conclusion est donc la suivante. La voix des femmes était assez singulière, cohérente et diffusée pour justifier l'écriture de pans de recueil entiers à leur sujet et l'élaboration de dessins les représentant. La particularité de la littérature médiévale, c'est de nous arriver sans cesse par fragments, avec de nombreuses pertes de textes au fil des siècles. Qu'une partie de manuscrits soit entièrement dédiée aux femmes troubadours est donc loin d'être un fait anodin et sûrement la meilleure preuve de leur existence. Cela laisse entrevoir le rôle central que les femmes pouvaient exercer dans la culture de l'époque. Par conséquent, bien que les œuvres des Troubaïrits ne nous soient parvenues que partiellement, par quelques poèmes, quelques noms, comme Na Castellossa, La Comtesse de Die ou Nabiris de Romance, la place qu'elles ont occupées au Moyen-Âge semble bien réelle et donc largement sous-estimée. Ces poèmes prouvent une véritable maîtrise des codes de la poésie, de l'écriture, qui n'a rien à envier à celle des troubadours. L'amour reste le thème favori de cette époque où les rapports entre hommes et femmes étaient au cœur de la poésie chantée et qui étaient une vraie réflexion du temps. Des chansons comme celle de La Comtesse de Die gardent intactes des émotions qu'on pourrait penser enterrées depuis des siècles, mais que chaque lecture, chaque écoute, vienne ressusciter. Au XVIIe siècle, Madame de Sévigné faisait part de son émotion devant la poésie de la Comtesse de Die, femme dont elle devait se sentir peut-être l'héritière. À l'image de cette écrivaine, nous aurions tort de nous priver de cette expérience, celle d'écouter des voix surprenantes, autres, originales, qui nous offrent la possibilité d'observer le monde sous des angles insoupçonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada